Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être là ce midi. On change un tout petit peu notre formule. Pour celles et ceux qui sont habitués, on fait plutôt des conférences en fin d'après-midi. On a démarré il n'y a pas d'ailleurs si longtemps avec François Kouadou. Et qui reviendra un peu plus tard. Et on a eu envie d'essayer cette formule du midi-deux. On se disait que peut-être il y aurait des gens qui viendraient avec leur sandwich. Donc cette conférence va durer à peu près une heure. Pierre Larronnier qui est venu de Bordeaux, où il vit et il travaille, et où précisément il enseigne à l'école des beaux-arts de Bordeaux, il est artiste. On l'a vu il y a quelques années pour une exposition monographique pas très loin d'ici, au Centre des livres d'artistes de Saint-Hirier-la-Perche. Il a fait une très belle monographie. Et par ailleurs, un ensemble, je ne sais plus combien, de drapeaux, une douzaine de drapeaux, donc d'images tirées sur des tissus, ont intégré nos collections il y a à peu près maintenant deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc on a souhaité inviter Pierre Lins sur deux séquences, parce qu'il a un parcours très particulier. Bon, il va en parler. Et du coup, c'est bien peut-être d'avoir deux épisodes, puisque on sait très bien que quand les étudiants sortent d'une école d'art, il faut trouver du boulot. Et artiste, ce n'est pas forcément le boulot qui fonctionne toujours. Il faut trouver des solutions, etc. Et donc Pierre Lins va nous parler de sa première vie, sa première carrière professionnelle au sortir de ses études à l'École nationale de la photographie d'Arles. Effectivement, il a pu intégrer le musée Goupil à Bordeaux. Et c'est de ça dont il va être question. Et puis la deuxième séance qui aura lieu le 23 mars à la même heure, il reviendra sur à la fois ses années d'apprentissage à l'École de la photographie d'Arles et puis sa vie et son œuvre depuis cette période où il a travaillé au musée Goupil à Bordeaux. Donc, deux épisodes. On pourrait presque dire que c'est... Aujourd'hui, c'est Dr. Jekyll et la prochaine fois, c'est Mr. Hyde ou quelque chose comme ça. Les deux sont jamais très loin. Donc, c'est important d'aborder les choses de deux manières. Voilà. On espérait, parce que je crois que la dernière fois, je n'avais malheureusement pas pu assister à la conférence, mais il y avait quand même un peu plus de monde. Donc, on espérait qu'il y aurait davantage de monde aujourd'hui. Mais enfin, en tout cas, merci beaucoup d'être venus. Vous êtes déplacés aujourd'hui. Et je laisse la parole tout de suite à Pierre-Lin. Renier. Non. Je ne crois pas, non. Voilà. Voilà. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez à peu près ? Là où c'est... Oui ? Et merci, Yannick, de cette présentation, de cette invitation aussi. C'est... Et comme Yannick l'a dit, effectivement, j'ai un parcours un peu atypique ou en tout cas qui ne colle peut-être pas avec les parcours d'artistes qui étaient recommandés par le ministère de la Culture. Mais c'est un peu comme ça. Il se trouve que j'ai fait une école d'art, une école de photographie. Et en sortant de cette école-là, j'étais dans une impasse. Ça, je vous en parlerai peut-être la fois prochaine. et je ne... Voilà, je ne... Je ne... Mais je ne voyais plus comment on me continuait à photographier et à produire de l'art. Il se trouvait aussi que depuis très longtemps, je m'intéressais à la photographie ancienne, à ce qui s'était passé, en particulier, au XIXe siècle. et par un concours de circonstances très chanceux, je découvre en sortant, mais je sors de mes écoles en juillet 1989, et je découvre à ce moment-là que vient de... va se créer à Bordeaux un nouveau musée qui est constitué du fond d'une maison d'édition qui s'appelle mes goupilles, dont je vais vous parler abondamment aujourd'hui. Et donc, je postule, enfin, je vais voir, en tout cas, et les personnes qui sont là, c'est très embryonnaire encore. Il y a une personne en particulier qui est là, mais qui s'est démenée pour ce fonds et qui me dit... Et donc, Hélène Laffont, mon couturier, et qui me dit, écoutez, moi, ça m'intéresse, mais j'ai besoin de quelqu'un, mais je n'ai pas d'argent, donc... Mais je vais trouver de l'argent. Et c'est parfois, assez souvent, mais comme ça que ça se passe, en fait. Et donc, de fil en aiguille, Hélène Laffont, le couturier trouve un peu d'argent, elle monte ce musée, mais qui existe encore, même s'il est un peu dans les limbes en ce moment. Et moi, ça me passionne. Voilà. C'est-à-dire que c'est une collection incroyable qui est constituée, mais d'un fond, mais d'une maison, mais d'édition, d'art, d'images. et à travers ces images-là, mais qui sont ce qu'elles sont ? C'est-à-dire, elles sont le reflet, mais d'une époque. Elles sont parfois très loin de nous, parce que c'est vraiment autre chose. Et je vais vous parler de ça, en fait. Et comment, mais pour moi, cette collection, et surtout ce qu'elle représente, et tous les mécanismes de circulation massive des images qui se mettent en place à ce moment-là sont absolument, pour moi, fondamentaux, qui vont être très importants et dans ma pratique ensuite. Et je crois qu'ils sont très importants aussi pour comprendre un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est-à-dire, en gros, depuis 30 ans, c'est-à-dire, depuis l'avènement d'Internet, on va dire, pour parler très vite. Donc, ça s'appelle donc mes retours vers le futur. Et je voudrais placer une figure un peu comme ça, tutélaire, qui est Baudelaire, immense poète, très grand critique d'art aussi, avec ce grand amateur d'images, ça, on oublie peut-être ça un petit peu. Il y a cette phrase qui est extraordinaire, qui est dans mon cœur, mes annus, qui sont des notes, en fait, mais qui sont publiées de toute façon en mes posthumes, et qui dit juste ceci, glorifier le culte des images, ma grande, mon unique, ma primitive passion. Et c'est exactement ça que met en place le XIXe, en fait, quoi, à travers des nouveautés, et des nouveautés, mais de tous ordres, technologiques, des personnes, mais des acteurs différents, des réseaux, mais qui sont nouveaux, des usages, mais qui sont nouveaux, et bien sûr, des carrières, en particulier, des carrières d'artistes, mais qui prennent d'autres tours, en fait. Et je crois que, vous voyez, on peut dire qu'il y a à peu près 50 ans comme ça, de 1830 à 1880, qui sont absolument décisifs, et qui vont marquer complètement la culture, tout simplement, la culture au sens anthropologique. Mais en fait, peut-être que pour commencer, j'ai choisi, peut-être, parce que moi, je travaille, je ne travaille pas sur les images, mais je travaille avec les images, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, ça n'a jamais changé, quoi. Je faisais ça, mais quand j'étais enfant, comme plein de gens, qui ont des collections d'images, qui ont des collections de timbres. J'ai fait ça, mais dans ce musée, pendant plus de 20 ans. Et je fais ça aujourd'hui avec mes propres images. Mais au fond, ce n'est pas si éloigné que ça. donc, puisque je travaille avec les images, je vais vous montrer d'abord 10 images que j'ai choisies. La première, celle-ci, c'est une lithographie, mais sentimentale, si on peut dire, d'un artiste lithographe qui s'appelle Allof, qui exalte les vertus du bonheur familial, s'appelle La famille. C'est absolument l'image de la cellule bourgeoise de l'époque. En couleur, ce qui est intéressant peut-être aussi à signaler, c'est que Allof était aussi photographe. Et il va écrire aussi, mais sur la photographie, un livre qui s'appelle le passé, le présent et l'avenir de la photographie. Donc, un programme assez esthétique, en fait. Deuxième image, c'est une gravure, un graveur qui s'appelle Castan, qui fait cette gravure d'après un tableau d'un peintre assez mondain qui s'appelle Alfred de Deux, là, qui est plus dans une veine d'inspiration romantique. Deuxième image, c'est plutôt connu pour des scènes de chevaux, de courses, etc. Ça s'appelle Fidélité, le chien, sur la tombe, etc. Une photographie, c'est Henri Mlessec, un des très grands photographes de ce qu'on appelait les primitifs fait de la photographie, la première décennie, enfin, les années 1850, une photographie faite à Chartres, très belle image avec cette bande claire, énigmatique, un petit peu, là. Sauf que cette image est imprimée. ce n'est pas un tirage photographique, c'est un des premiers procédés d'impression photographique qui est un transfert d'une photographie sur une pierre lithographique. une photographie de Robert Bingham qui reproduit un tableau de Paul de Laroche qui est un portrait d'un des grands collectionneurs de l'époque, le comte de Portalès. Le tableau est au Louvre aujourd'hui. on reste au Louvre en fait, mais c'est une gravure au Burin de Auguste Blanchard d'après le grand tableau du Corrèges qui est au Louvre, Jupiter et Antiope. Une photographie de la gravure qui est à côté. Donc ça devient un peu compliqué. si ce n'est que ce n'est pas dit en fait, mais ça on y reviendra peut-être. Une scène de genre plutôt à humoristique, triviale. Un lithographe qui s'appelle Guérard. C'est une lithographie originale pour le coup, c'est-à-dire qu'elle ne reproduit pas une peinture existante. assez étrange comme ça avec cette scène qui s'appelle « Le déjeuner mais dans le trou de la sorcière ». Une série qui s'appelle « Les touristes » qui se passe plein de trucs. Apparemment, ils ont bien bu avant aussi. Et puis, il y a cette espèce de jeu d'ombre. Lui qui joue du corps de chasse, un flirt comme ça dans un coin, etc. Il se passe plein de trucs. mais on est très loin de la grande peinture classique en tout cas. Une photographie prise en Égypte dans le temple Medo-Béni-Natabou par un ingénieur. Ce n'est pas un photographe, c'est un ingénieur civil qui s'appelle Félix Ténard. un motif décoratif qui s'appelle « L'art du serouillé » mais qui est lithographié. Mais là aussi, c'est une lithographie originale par quelqu'un qui s'appelle Tripon mais dont c'est le métier. Et qui est, on pourrait dire, libre de droit. Elle est faite pour être copiée. C'est un modèle pour des serruriers ou des ferronniers qui font des grilles entre autres. Un modèle de frise décorative ou qui peut être repris sur d'autres supports. Et je termine avec une lithographie originale de François mais beau nommé qui s'appelle « Les mineurs français du Creusot ». Donc, en fait, un document, une image plus documentaire qui raconte de la descente au fond des mineurs au Creusot. On est en pleine révolution industrielle aussi. Donc, le charbon, etc. Tout ça est très important. Donc, voilà. On a ces dix images. Vous pouvez vous demander à juste titre ce qui m'a pris de les rassembler. En fait, elles sont extrêmement éclectiques. Il y a des œuvres disons, mais originales. Il y a des reproductions. Il y a des photographies. Il y a des gravures. Il y a des lithographies. Il y a des procédés mais photo-mécaniques. Il y a des œuvres, enfin, des images qui sont liées à d'autres formes, à d'autres champs. C'est pas exactement de l'art. C'est plutôt de l'art appliqué ou du document. En fait, elles ont un point mais commun qui pour moi est dit exactement ce qui nous occupe aujourd'hui. Elles datent toutes déjà de la même décennie, 1950. Et c'est décennie où il se passe énormément de choses mais dans ce champ-là. Technique et de développement, en fait. ensuite, c'est des images qui sont éditées. Elles sont publiées à une quantité variable d'exemplaires. Parfois, mais quelques dizaines, ce que j'imagine plutôt pour la photographie mais de Ténard. Parfois, sûrement, mais quelques centaines voire beaucoup plus pour les grandes gravures ou les photos sans qu'on sache très bien parce que tout ça n'est pas normé à cette époque-là, on pourrait dire. Et surtout, elles sont publiées mais par le même éditeur qui est donc ce fameux Goupil, une maison d'édition, d'images qui va se construire petit à petit mais qui commence en 1827 comme un petit magasin d'estampes et boulevard Montmartre à Paris et qui va mais petit à petit devenir un empire mondial du commerce des images. Ils vont établir en 1848 ils établissent une succursale à New York déjà et très vite il y a des succursales mais dans les grandes capitales européennes Berlin, Laé, Bruxelles et Londres. Et à la fin des années 1840 donc juste avant ce moment-là on peut dire à ce moment-là ils publient un gros catalogue récapitulatif de tous leurs fonds il y a mais 3000 références en fait. Donc déjà mais c'est énorme et c'est une puissance en fait qui est à la fois artistique à la fois mais commercial un peu tout ça et qui va vraiment mais façonner aussi à la fois mais le goût les carrières et tout voilà mais tout ce qui peut toucher à cette question de la diffusion de l'art et des images. Il se passe aussi une chose un peu étrange c'est que donc voilà leurs premiers métiers ils font des gravures ils commandent des gravures qui sont parfois disponibles à la fois en noir à la fois en couleur c'est plus cher en couleur etc. mais tout un système comme ça qui se met en place mais donc pour faire pour commander les gravures ils achètent une peinture mais en fait la peinture elle ne s'intéresse pas c'est pas c'est pas ça ce qui s'intéresse dans la peinture c'est le droit de reproduction mais qui à l'époque ça a changé depuis mais en tout cas est attaché au fait de posséder l'oeuvre donc ils se retrouvent avec des espèces de sous-produits comme ça qui sont les originaux donc ils ne savent pas trop quoi faire et donc ils vont monter une galerie aussi de peinture qui va leur permettre ça c'est en 1846 qui va leur permettre de de se défaire de ce qui les encombre en fait parce que leur bien le plus précieux et immatériel c'est le droit de reproduction de ces compositions là ce qui a absolument un renversement total pour nous aujourd'hui ces images c'est des images c'est des reproductions la valeur est attachée à l'original à ce qu'on appelle un original mais c'est peut-être des notions un peu compliquées au fond et un peu en tout cas qui qui avec ce qui se passe à cette époque là vont être un peu remis en en question je crois un autre fait très important et je reviens très en arrière là c'est l'invention de la photographie qui va me bousculer absolument tout ce régime établi lié à la gravure d'abord il y a eu la lithographie qui est plus rapide aussi à fabriquer des années 1820 à peu près au même moment mais Niepce donc l'inventeur de la photographie fait ses expériences et en fait ce qui est très intéressant à comprendre c'est que Niepce il ne cherche pas à inventer la photographie il ne sait pas ce que c'est évidemment et puisque c'est lui qui l'invente il ne sait pas très bien ce que c'est mais ce qu'il veut en fait il a une idée et l'idée principale c'est que il veut trouver un moyen de réimprimer des gravures dont on a mais perdu la plaque gravée donc à partir mais d'une impression d'une gravure trouver un système il ne sait pas quoi en fait il cherche ça mais justement un système qui permettrait de refaire une plaque sans la regraver à la main mais comme si on l'a transférée par un truc un truc un truc chimique un truc optique un peu les deux et c'est ça en fait qui intéresse donc on voit déjà que ce qui est à la source de la photographie de l'invention de la photographie c'est l'imprimer et c'est la multiplication donc deux choses fondamentales les recherches de Niebbs il meurre avance c'est Daguerre mais qui remporte le morceau et Daguerre il arrive à un procédé mais qui est bien mais qui est unique en revanche en Angleterre il y a Fox Talbot qui est le vrai inventeur peut-être de la photographie moderne qui va inventer qui va comprendre un truc assez génial c'est que donc la photographie est basée sur le fait que les selles d'argent mais noircissent à la lumière donc on obtient une image négative vous avez tous vu un négatif et Niebbs il arrive à ça mais il ne sait pas quoi en faire il dit mais c'est raté c'est un négatif mais les trucs sont inversés mais le noir est devenu blanc le noir c'est nul et Talbot l'idée est géniale de répéter de ne pas considérer cette image mais comme une chose finie mais comme une matrice en répétant l'opération on réinverse les valeurs et on obtient autant d'épreuves en positif que l'on veut et Talbot va monter ce qu'il va appeler c'est très significatif une imprimerie photographique c'est à dire un laboratoire en fait nous ce qu'on appellerait aujourd'hui un laboratoire où on va multiplier les images donc ça c'est les années 40 et très vite la photographie va devenir un des outils importants pour les éditeurs d'images et ils se mettent tous comme goupilles évidemment tous avec des choses très étranges pour nous une gravure de Marc-Antoine Mérimondi le grand graveur de la Renaissance qui grave tout Raphaël d'après un barolier fanti qui est re-photographié par un donc une espèce de génération d'images comme ça en cascade à tel point qu'on ne sait plus très bien ce qu'on regarde ce qui est parfois un peu le cas quand on surfe un peu aujourd'hui sur internet on ne sait pas toujours ce qu'on regarde en fait parce que ce n'est pas toujours légendé ce n'est pas toujours c'est une photo d'un warhol mais on ne sait pas si elle a été faite dans un bouquin dans un musée un peu compliqué parfois aussi de s'y retrouver en tout cas ce qui est clair c'est que la photographie va être un des outils de développement et une façon de passer à l'ère industrielle pour toutes ces pour tous ces éditeurs parce qu'il y a enfin il y a Goupil mais il y en a plein d'autres en fait aussi Goupil est peut-être le plus le plus emblématique et le plus puissant je dirais en tout cas donc on va éditer mais des reproductions de peinture parce que c'est ça leur histoire c'est arriver à dupliquer à populariser aussi la peinture qui est exposée au salon dans l'instance de légitimation de l'époque qui est le salon donc voilà on va fabriquer des espèces de formules éditoriales avec des formats précis qui indiquent l'idée qu'on va mais qui appelle la collection celle-ci s'appelle cette série s'appelle galerie photographique galerie au sens 19ème c'est à dire un musée en fait un musée privé donc c'est l'idée que chacun peut faire son musée privé en fait avec des images grandes toutes petites 6 par 9 qui circulent c'est un format qui s'appelle mes cartes de visite parce qu'il est proche de ce format-là et qui a été breveté par un photographe de l'époque donc là mes galeries photographiques qui a 1800 références à la fin du siècle carte de visite il y en a 1300 voilà ce sont des quantités aussi énormes et qui toutes sont diffusées et tout ça passe par un lieu dont on ne sait pas grand chose en fait aujourd'hui mais c'est vraiment une usine qui est construite à Annières qui ouvre en 169 un investissement énorme c'est 300 000 francs mais j'ai pas idée de ce que ça représenterait aujourd'hui en euros mais enfin c'est une très grosse somme c'est un investissement industriel et il y a en 1880 il y a mais 107 personnes qui travaillent là un ouvrier sur ces petites presses qui produisent des impressions photographiques il peut faire 500 exemplaires par jour alors nous ça nous paraît avec nos imprimantes de bureau on fait 500 exemplaires en rien à l'époque c'est énorme en fait et petit à petit l'idée va être aussi d'appliquer parce que on s'est rendu compte aussi que les tirages photographiques ça ne tient pas dans le temps donc l'idée va être de conjuguer la photographie à l'imprimerie alors voilà mais les images aussi que je montre elles sont parfois étranges je crois mais elles reflètent absolument le goût de l'époque voilà des scènes un peu mièvres comme ça qui aujourd'hui pourrait paraître un peu choquante même à nos yeux aujourd'hui en tout cas cette idée qu'on a appliqué la photographie à l'imprimerie il y a plein de tentatives mais tout le monde travaillait mais là dessus il y a une espèce d'émulation énorme qui se crée Goupil il y a un ingénieur qui est incroyable qui met au point un procédé comme si on transférait une photographie sur une plaque de gravure en creux qu'ils appellent photogravure donc qui reste artisanal quand même et qui est rassurant parce que ça ressemble à la précision et la modernité d'une photographie mais ça a le ça emporte avec elle toute la tradition de la gravure donc c'est un truc comme ça un peu hybride mais petit à petit vont arriver mais d'autres procédés en particulier typographiques c'est à dire une impression en relief comme un tampon en fait en quelque sorte et qui est surtout un avantage formidable c'est que c'est compatible avec l'impression des textes mais qui se fait elle aussi en relief donc on peut imprimer simultanément du texte et des images photographiques d'où un énorme essor mais la presse illustrée fin 19ème donc je vous trace ça vraiment pour vous dire que ce qui se passe c'est un champ mais de nouveautés incroyables d'expérience aussi très très important et qui va mais conduire inexorablement à une forme de disparition un peu d'aggravure en tant que qu'agent de reproduction on va dire et et l'avènement de la photographie imprimée ce qu'on connaît encore aujourd'hui d'ailleurs les magazines mais c'est la photographie imprimée donc je voulais parler aussi de ces histoires mais de réseaux donc Goupil assez succursale donc Londres Berlin New York donc ce que Paris étant plus ou moins quand même à la capitale artistique de l'époque donc avec le avec le cachet parisien on va dire donc les produits parisiens qui se diffusent il y a plein d'autres éditeurs et j'ai pris là au contraire c'est une toute petite maison c'est un photographe qui s'appelle Bonfils qui est né dans le Gard près de Nîmes qui part mais s'installer à Beyrouth qui va photographier tout le bassin méditerranéen l'archéologie les sites les types etc et éditer en photographie mais diffuser en photographie des images des antiquités des paysages et déjà on voit que donc c'est réuni sous forme d'albums donc c'est des vraies photos c'est des tirages photographiques qui sont collés un texte en trois langues donc c'est vraiment pour une clientèle internationale de touristes et ce qui je trouve assez fou Bonfils va avoir un partenariat avec un micro-éditeur comme ça dans un bled paumé du Massachusetts qui s'appelle New Bedford qui est une ville de baleiniers un libraire et qui va je sais pas comment il rentre en contact avec mon fils mais il diffuse en Amérique les images et c'est incroyable enfin je crois je crois je crois qu'on mesure pas en fait ce que c'est que ces choses là mais on peut se dire que d'un coup voilà je vis à New York je me promène sur la cinquième avenue et d'un coup je peux acheter une image une photo d'un temple grec ça c'est quand même fou quoi c'est dire que ça c'est entièrement nouveau c'est à dire que le monde il s'est rapetissé d'un coup et ça dans notre dans notre façon de comprendre le monde ça change tout ce qu'on vit depuis 30 ans au fond ça n'a fait mais tout ça n'a fait que s'accélérer et et se réduire encore plus c'est à dire que aujourd'hui c'est immédiat avant il fallait envoyer en bateau par bateau les images de Beyrouth à New Bedford aujourd'hui c'est d'un clic mais voilà en tout cas il y a cette production industrielle une masse d'images qui se met à circuler dans le monde entier et de plus en plus vite et ces images étant essentiellement des reproductions de peinture là c'est des reproductions en tout petit format de Jérôme un grand peintre académique qui en plus aura une idée intéressante c'est qu'il va épouser la fille de Goupil ce qui va être quand même une bonne chose je crois et pour sa carrière ça c'est absolument évident après je ne sais pas quelle était la nature de leur histoire de leur histoire en tout cas ce qui est clair c'est que sa carrière est absolument propulsée par son beau-père et donc on a ces paquets comme ça d'images et d'un coup mais c'est le nombre c'est le nombre alors c'est pas si nouveau que ça la gravure Durer Rembrandt tout ça mais se diffuse déjà dans l'Europe entière mais quand même là ça s'accélère d'une façon remarquable alors ces images mais en fait pourquoi faire quoi qu'est-ce qu'on en fait parce que traditionnellement on pourrait dire la gravure c'est une histoire d'amateurs il y a des gens qui aiment ça et qui la collectionne et on la garde dans des portefeuilles c'est pas fait pour être mis au mur c'est fait pour être manipulé ce qui est très important on se les passe on les regarde on les tient en main mais c'est pas fait mais c'est fait pour être mis au mur et c'est exactement ce que montre ce très beau dessin de Daumier c'est relationnel aussi c'est un support de conversation d'échange et ça au 19ème ça change c'est que d'un coup les modes de vie ont changé il y a l'avènement d'une classe moyenne qui a pas les moyens de s'acheter des peintures et qui vit dans des appartements plutôt petits ou pas très grands et qui a envie d'avoir des choses de mettre des choses sur les murs et donc un des usages de ces images c'est évidemment la décoration des intérieurs c'est-à-dire on a tout je sais pas vous, moi j'ai quelques images au mur chez moi il y a plein de gens c'est une pratique en fait on aime bien avoir des choses au mur c'est de l'art ou pas forcément de l'art d'ailleurs c'est peut-être autre chose c'est peut-être j'ai vu des chambres d'étudiants avec des publicités énormes récupérées dans la rue etc mais c'est des images en tout cas et Goupil voilà il prend le truc en marche donc et ce qui est nouveau c'est qu'on va les encadrer et quand on n'a pas les moyens de les encadrer bon on les épingle et parfois il y a un faux cadre comme ça qui est dessiné autour c'est la même image qui est faite c'est un modèle qui est fait pour apprendre à dessiner ou pour reproduire un type un type assez kitsch on peut dire la perle du harem c'est une espèce de fantasme orientaliste donc c'est fait à gauche mais pour apprendre à dessiner si on prend la même qu'on la fait colorier par des ouvriers coloristes et qu'on rajoute en plus un faux cadre avec des fausses perles des faux cabochons un truc vraiment qui dit le luxe mais qui est une image aussi ça va très bien au mur voilà et toute cette histoire là en fait elle est assez passionnante je trouve et j'avais fait une exposition qui m'a beaucoup marqué justement mais sur cette question là quoi comment ces gens là enfin nos arrière-grands-parents arrière-arrière-grands-parents mais qu'est-ce qu'ils foutaient avec ces images parce que c'est très bien les images mais qu'est-ce qu'on en fait quoi alors on a tous une pratique des images moi je me souviens enfant des images du chocolat à Poulain par exemple mais c'est les vignettes Panini aussi aujourd'hui c'est tout ça au fond et donc et pour cette exposition je m'étais heurté à un très gros problème c'est qu'il n'y a pas de source en fait un historien enfin si on veut faire acte d'histoire il faut travailler avec des sources ou alors on invente un truc mais ça c'est ça c'est pas la réalité quoi donc il n'y a pas donc j'avais trouvé quelques inventaires où on vous dit qu'une succession où il y a cinq gravures encadrées bon on ne sait pas ce que c'est ça ne sert à rien et je m'étais rendu compte que dans la collection du musée des peintures reproduites éditées par Goupil il y avait des scènes d'intérieur dans lesquelles on voyait des images encadrées et qui manifestement ne sont pas des peintures mais ce sont ce sont des gravures on les reconnait parce qu'elles ont cette marge blanche autour et donc ça m'avait beaucoup intrigué et évidemment cette petite image là que je reconnaissais puisque je l'avais vue aussi dans le fond c'est une gravure édité par Goupil et c'est très étrange en fait parce que il y a évidemment un sous-texte toujours qui je pense à l'époque aujourd'hui nous ça nous passe au-dessus mais qui je pense à l'époque est assez transparent mes enfants enfants d'Edouard après c'est histoire anglaise histoire tragique c'est ces deux enfants héritiers du trône qui vont être assassinés par leur oncle qui va prendre la succession donc un truc là voilà ils sont sur le point de se faire assassiner et tout enfin un truc absolument terrible une mort comme ça et je pense et je pense qu'au 19ème c'est absolument pas innocent que une jeune mariée qui est censée être vierge le jour du mariage prie comme ça sous cette forme de mort symbolique comme ça et je pense mais que toutes ces mais tous ces toutes ces allusions sont extrêmement transparentes aujourd'hui nous ça nous demande un effort incroyable de décryptage tout ça parce que c'est dans l'air du temps c'est dans la culture c'est là comme nous il y a plein de choses ceux qui sont là comme nous il y a à la fois Mickey à la fois Matrix à la fois plein d'autres choses et c'est la même chose en littérature dans Madame Bovary le notaire de Madame Bovary a des gravures chez lui dont celle-ci qui est édité par Goupil et Flaubert n'a pas besoin de préciser les choses parce qu'il sait mais que le lecteur elles font image déjà et voilà mais la description un large poil de porcelaine bourdonné sous un cactus qui emplissait la niche et dans des cadres de bois noir contre la tenture de papier chêne il y avait la Esmeralda de Stobel celle-ci avec la putifard de Chopin la table servie deux réchauds d'argent le bouton des portes en cristal le parquet et les meubles tout reluisés d'une propreté méticuleuse anglaise les carreaux étaient décorés à chaque angle par des verres de couleurs voilà une salle à manger pensait Emma comme il m'en faudrait une c'est son rêve ça incarne absolument son rêve reste qu'elle n'aura pas puisqu'elle vient voir et le notaire dans l'espoir du emprunté et de l'argent le notaire veut la séduire ce qui est assez terrible je pense que Flaubert n'a pas choisi ses images de façon innocente il faut imaginer la scène donc il y a Emma qui avec le notaire qui commença à lui prendre la main et au dessus il y a Esmeralda qui danse avec les jambes à moitié nue ce qui au 19ème est un truc déjà limite donc voilà c'est pour dire à quel point c'est inscrit dans une culture et dans une époque c'est la collection aussi donc c'est la décoration c'est la collection voilà mais ces petites cartes que je vous ai montrées on en fait des albums on les collectionne on les agence on les feuillette on les réarrange on les achète mais ça vaut très peu cher ça ça vaut 50 centimes c'est à dire ça pour le coup c'est accessible absolument tout le monde quoi mais parfois on s'en sert donc une image qui est reproduit un grand tableau classique de Murillo on va réimprimer au dos en indiquant le souvenir de la première communion de cette personne là voilà donc c'est des façons d'utiliser vraiment aussi pratiquement tout ça y compris aussi mais comme je vous ai montré mais très plus haut mais l'apprentissage c'est aussi des modèles à copier mais pour les artistes ou pour les artisans artisans mais décorateurs pour se ligner d'ailleurs sûrement aussi etc et les images voilà elles sont là elles circulent ça c'est une lithographie d'actualité qui est publiée à peine deux ou trois mois après l'événement c'est le grand événement de 1855 c'est l'expo universelle c'est le triomphe de l'Empire Napoléon III qui se promène avec Victoria la reine de Victoria on le voit à l'exposition des beaux-arts à de l'exposition universelle évidemment ils sont devant le portrait de l'impératrice qui est lui-même édité par Goupil aussi et qui apparaît aussi dans un portrait de l'empereur alors là on ne dirait pas un empereur comme on se l'imagine on dirait et plutôt un banquier en fait c'est vraiment l'empereur bourgeois là pour le coup et cette façon comme ça de voilà de remultiplier mais de refaire de et tout ça s'inscrit absolument dans une forme de culture quoi et parfois avec des libertés quoi Paul de Laroche mais les joies d'une mère mais celles de genre classique etc on en fait on en tire une figure comme ça qu'on va extraire pour faire un modèle d'apprentissage du dessin mais on la retourne parce que voilà on n'a pas envie de la re-retourner etc mais pour la remettre sur la pierre etc et tout ça n'est pas très grave je pense que c'est notre époque où la modernité disons disons mais le 20ème siècle qui a un peu mais fétichisé mais l'original mais le 19ème est extrêmement libre au fond avec ça et puis l'original c'est quoi au fond à un moment la question va se poser quand des artistes comme ça répètent sans cesse parce que ça marche Charles Landel qui n'a pas laissé une oeuvre impérissable mais qui va faire il fait une première version de cette femme elle fait là donc horizontale il n'est jamais allé en Dorient il n'est jamais allé ni au Maghreb ni au Moyen-Orient c'est une fantaisie absolue gros succès au salon Goupil il me reproduit et puis il en fait d'autres je crois qu'on en a compté à peu près mais il y en a 20 et quelques 26 à peu près différentes voilà mais tant que ça marche on y va quoi et au fond c'est pas si c'est pas si là non plus mais c'est pas si nouveau mais pensez à Bruegel à la grande dynastie de Bruegel 16e, 17e siècle il n'arrête pas de refaire les choses au fond encore une fois on a une image comme ça un peu trop peut-être un peu trop sacralisée peut-être de l'art et je parlais de nouveaux vos modèles de carrière moi je peux pas voilà je sais pas si vous êtes comme moi mais je peux pas imaginer une peinture c'est compliqué à faire quand même enfin c'est du temps c'est du travail je peux pas imaginer un peintre qui peint ça cette chose aussi étrange aussi je pense et dont on imagine en plus qu'elle est l'original est minuscule la photographie là elle est toute petite la signature est énorme donc j'imagine que le mais que le tableau original est minuscule moi je je ne peux pas m'empêcher de penser que le seul but de cette peinture c'est sa reproduction mais qu'elle a été faite pour ça et qu'au fond elle n'existe c'est une étape ça n'est plus mais qu'une étape et c'est plus la fin et c'est exactement ce que dit Zola de façon très méchante je dirais sur Jérôme donc encore une fois mais Jérôme le gendre de Goupil mais aussi un peintre voilà un peintre important c'est dans un registre absolument académique mais que c'est un peintre important et Jérôme écrit ça Zola écrit ça évidemment monsieur Jérôme travaille pour la maison de Goupil il fait un tableau pour que ce tableau soit reproduit par la photographie et la gravure et se vendre à des milliers d'exemplaires ici le sujet est tout la peinture n'est rien la reproduction vaut mieux que l'oeuvre ce qui est très méchant en fait et c'est clair voilà ça c'est un tableau de Jérôme assez atypique d'ailleurs une scène de genre après le qui s'appelle un duel après le bal donc des gens en costume qui se battent en duel et c'est un succès énorme dire que tout le monde sait ce que c'est que cette peinture là à tel point qu'il y a un nombre de formes de format d'édition en noir en couleur en petit en grand en gravure en photo à tous les prix pour tout le monde c'est véritablement un lieu commun au sens le plus fort du terme ce qui nous paraît à nos yeux aujourd'hui un peu étrange on a du mal à comprendre peut-être que cette image et pourtant elle reste voilà ça c'est une capture d'écran mais je l'ai faite il y a quelques jours on voit qu'elle apparaît sur des coques de téléphone on voit qu'elle est sur des posters on voit etc voilà mais tout ça se perpétue c'est comme des sources ou des robinets qu'on allume à un moment on les allume on les éteint ils sont là c'est une espèce de chose comme ça un peu on off et surtout voilà ça part dans des trucs une autre image de Jérôme Friné devant la page dans l'histoire de cette courtisane grecque mise en accusation etc et son avocat qui la sauve en dévoilant sa nudité chaste etc alors il y a le tableau il y a un sculpteur qui s'appelle Méphalguer qui va se dire ça c'est bien cette figure je veux en faire une sculpture et la sculpture elle-même donc il y a des éditions mais par groupies en plusieurs formats etc et la sculpture elle-même elle existe en bronze doré en bronze à patine brune en petit en moyen en grand là aussi voilà ça et on la retrouve aux Etats-Unis mais dans une caricature sur une affaire apparemment de corruption à Chicago voilà une transposition très 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 étrange comme ça où c'est des images qui deviennent des objets et qui vont donc on est à Limoges donc la porcelaine vous savez ce que c'est donc ce grand tableau hyper anecdotique donc une scène comme ça avec qui reprend on ne sait pas très bien si on est une espèce ou d'antiquité un peu rêvée un peu préhistorique avec les peaux de bêtes en même temps un peu grec un peu 18ème un espèce de grand mélange très assez assez kitsch mais assez étrange quand on se met à le regarder et qui va se retrouver sur des plaques de lithophanie en porcelaine en relief donc qui font un bas jour qui sont c'est comme des filigranes d'un billet de banque comme vous savez en épaisseur différente voilà mais ça c'est des processus très très communs en fait quoi et ces déplacements-là du grand art vers tout un tas de formes d'images et de circulation massive industrielle internationale voilà ça s'est déjà joué dans cette dans ces 50 ans 1830 80 alors ça c'est un peu le point mais au 20ème évidemment ça a des conséquences dès le 20ème siècle et on pourrait peut-être lire justement une partie de l'histoire de l'art au 20ème siècle à travers un peu le prisme de ces questions-là des questions de prolifération de multiplication d'originaux de multiples de reproduction et s'il y a un artiste aussi qui a été je dirais hanté et travaillé par ces questions-là encore une fois c'est Duchamp aussi on peut faire enfin ça a été fait mais il y a un très bon livre qui s'appelle Marcel Duchamp ou l'oeuvre d'art à l'époque à l'ère de la reproduction industrielle qui paraphrase le grand texte de Benjamin mais le grand projet de Marcel Duchamp mais de la boîte en valise que vous avez ici qui commence en 1935 et qui et qui finira à sa mort avec plein de variantes il y en a il y a je crois qu'il y a six variantes différentes cette version mais différente en fait mais de la boîte en valise il y a mais 300 exemplaires ce qui n'en fait pas du tout un objet rare d'ailleurs et qui et qui a été mais réédité mais très récemment aussi ici par un artiste Mathieu Mercier on a refait une version à je crois qu'il y a 2000 exemplaires donc voilà donc et Duchamp fabrique ce petit musée mais portatif il écrit à Catherine Dreyère à son amie américaine qu'il veut faire un album d'à peu près mais toutes les choses que j'ai produites mais réduit miniaturisé transportable en 35 c'est peut-être intéressant d'avoir des choses transportables parce qu'on commence à comprendre que ça va mal finir donc qu'il vaut mieux peut-être avoir des choses qu'on peut déplacer aussi très vite non voilà mais Duchamp et je termine voilà mais sur sur ces quelques sur sur quelques points de repère comme ça mais dans l'art du 20ème jusqu'à aujourd'hui où toutes ces questions où toute cette 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 nouvelle culture des images qui se met en place au 19ème va ressurgir va faire écho l'autre pour moi artiste vraiment beaucoup moins inconnu mais que Duchamp mais extrêmement important pour moi c'est vraiment une chose une oeuvre majeure ils étaient très amis d'ailleurs c'est Joseph mais Cornel qu'on a associé plus ou moins au surréalisme américain et Cornel va produire mais c'est le prototype Cornel de l'artiste collectionneur et artiste en particulier collectionneur d'images et toute son oeuvre va être la mise en forme de ces images là mais qu'il récupère tout le temps avec des choses très étranges en général ces boîtes toujours instables la boule ça bouge elles sont mouvantes et c'est une espèce de petit théâtre mais d'ailleurs comme la boîte en valise est un théâtre en fait c'est vraiment un théâtre de marionnettes c'est fait pour être manipulé au fond mais comme les amateurs d'estampes que je vous montrais et Cornel donc il y a toute une série à partir de reproductions mais de tableaux de la renaissance de boîtes et il y a des dossiers mais documentaires mais qu'il fait qui sont mis dans ses archives aujourd'hui où il découpe il agence il fait reproduire il photographie il remultiplie etc jusqu'à un moment assez intéressant assez un basculement où le dossier lui-même va faire oeuvre de façon je dirais explicite Cornel assume cet ensemble de coupures de presse et de photos dédiées à Lorraine Bacall la grande actrice hollywoodienne comme une oeuvre la collection la pratique de la collection peut faire oeuvre et de la collection de différentes images en particulier et cette boîte incroyable qui est un fouillis voilà c'est à dire que et qui est une un portrait selon Cornel mais c'est la cage de cristal qui est cette ce monument mais qui existe vraiment qui est une pagode une fausse pagode qui est près d'Amboise qui s'appelle la pagode de Chantou et que Cornel est absolument fasciné par ce monument il va élaborer mais toute une rêverie et toute une fiction à partir de cette image sachant mais que Cornel n'a jamais quitté New York mais tout est causamentale comme disait Léonard de Vinci c'est dans la tête et donc il va élaborer une fiction avec une jeune fille qui s'appelle Bérénice et qui habite là et dont il raconte l'histoire à travers toutes ces images là et en même temps c'est au spectateur lecteur de se faire le film il y a les éléments on se raconte l'histoire on saute très loin voilà mais c'est quelques petits points comme ça pour terminer pour vous dire à quel point ce qui s'est passé il y a il y a presque 200 ans il y a entre 150 et 200 ans mais continue à retentir voilà cette donc cette oeuvre de Feldman qui s'appelle mes Sunday Pictures qui est une oeuvre pour laquelle j'ai beaucoup de sympathie aussi mais qui est mais c'est un geste très simple ce sont des posters du commerce de son époque 1776 c'est pas vintage du tout c'est des posters mais qu'il achète dans des grands magasins moi j'habitais moi je suis né en Dordogne on allait à Périgueux il y avait les nouvelles les galeries à Périgueux et il y avait un rayon poster on pouvait acheter des posters et le seul geste donc il les achète et la seule chose qu'il fait c'est qu'il va les réimprimer mais en or et blanc donc ça devient une chose un peu un peu crépusculaire un peu funèbre on imagine ces couchers de soleil flamboyants les reflets avec les signes les arbres d'automne des trucs un peu la chape de plomb comme ça qui est qui est posée sur ces choses là Richard Prince la grande génération dite appropriationniste comme ça des années 80 aux Etats-Unis les premiers travaux de Richard Prince viennent aussi de son de son travail alimentaire en fait il travaille c'est un travail qui n'existe plus d'ailleurs avec les technologies numériques en fait il travaille pour un groupe de presse et son travail c'est de découper les magazines qui sont sortis pour envoyer aux auteurs les articles qu'ils ont écrits donc aujourd'hui on ne fait plus ça ça n'existe plus et il raconte qu'à la fin de la journée il se retrouve avec les magazines sans presque plus rien sauf sauf des publicités et il se met à regarder ça très attentivement et c'est comme ça mais qu'il va commencer à s'intéresser à ces images là ces images sans qualité et que lui me dira sans auteur ce qui est assez dur aussi d'une certaine façon et il va mais commencer à agencer ces ces motifs encore plus proche de nous Francis Alice qui va autour des années 2000 il va trouver Opus à Mexico il vit à Mexico Francis Alice c'est un artiste belge mais qui qui s'est établi à Mexico Opus il trouve une peinture qui est celle-ci et qui tiens c'est étrange cette image comme ça il l'achète et puis petit à petit il va en trouver plein d'autres comme ça et c'est une image du 19ème ce sont des copies d'une peinture du 19ème d'un artiste qui est édité par Goupil d'ailleurs Jean-Jacques Henner et donc Alice va collectionner toutes les c'est pas des reproductions vraiment parce que c'est pas mécanique toujours mais c'est des avatars on pourrait dire comme comme on l'emploie mais d'ailleurs mais sur internet au fond c'est à dire mais c'est des apparitions mais c'est des réapparitions et mais ce que je trouve une pièce ça c'est incroyable quand même mais que j'ai jamais vue en vrai je n'ai vue mais que des photos et Alice a collectionné ça ça pendant assez longtemps il a arrêté aujourd'hui mais il dit on continue à m'en apporter ce qui est assez assez génial et je terminerai avec un artiste aussi assez cher à mon cœur qui est Gonzales Torres je crois invente une façon vous savez les pièces de Gonzales et de Torres fonctionnent c'est un principe de distribution donc ce sont des affiches parfois mais des bonbons aussi donc ils sont en tas et l'oeuvre c'est le tas et ce tas est en accès direct chaque spectateur peut en prendre et il est reconstitué à chaque fois ce qui est assez beau c'est que l'acheteur le propriétaire privé ou public d'ailleurs c'est comme s'il passait un contrat moral avec l'auteur l'artiste qui est de réapprovisionner le tas sans cesse l'oeuvre c'est le tas et pour que l'oeuvre fonctionne alors ce qui est étrange c'est que souvent dans les catalogues de Gonzales et de Torres on voit ça comme image à parenthèse mais les images qu'il utilise mais qu'il choisit de diffuser c'est parfois des images ou je dirais d'ordre assez poétique ou très politique aussi ça c'est très simplement l'agrandissement d'une page d'un magazine je crois que c'est je ne sais plus si c'est Time un hebdo américain qui avait mais publié sur une seule page des portraits ou des silhouettes de tous les morts par balle aux Etats-Unis en une semaine c'est une image terrifiante quand même et Gonzales-Mittores choisit de pointer cette image là mais d'agrandir et de la diffuser ce qui n'est pas un geste neutre évidemment en tout cas le point c'est que peut-être dans les catalogues souvent on voit ça et on se dit oui Gonzales-Mittores au fond c'est un sculpteur minimaliste au fond mais c'est pas ça du tout dans une exposition c'est ça qu'on voit et donc ça c'est une photo que j'ai faite assez enfin qui n'est pas très bonne d'ailleurs mais qui dit la chose mais c'est en 2002 c'est au moment voilà et il y a ce gardien qui est là qui n'est pas là pour établir l'ordre mais qui est là juste pour distribuer des élastiques on roule comme ça et je trouve et ça dit exactement ce qu'est le travail mes Dugosès mes Taurès ce sont des fontaines en fait ce sont des robinets à images ce que je trouve quand même assez 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 fort quoi comme 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 principe avec peut-être une limite c'est que si l'oeuvre est le tas chaque affiche on ne sait pas très bien ce que c'est en revanche là il nous laisse un peu seul dire que chaque affiche n'est pas assumée mais comme vraiment mais comme une oeuvre aussi c'est peut-être pour moi il y a un petit hiatus quand même à mon avis mais en tout cas je trouve extraordinaire cette idée voilà qu'un artiste fabrique comme ça des fontaines d'images et qu'il survive parce qu'il est mort il y a assez longtemps même maintenant et qu'il continue comme ça donc c'est aussi une idée de la dispersion quoi qui est absolument incluse dans tout ce que j'ai essayé de vous partager et qui bien sûr suite au prochain chameiro mais toutes ces idées-là c'est des idées non seulement mais que je travaille mais qui me travaille beaucoup voilà tout ce que je peux raconter en un peu de temps voilà je ne sais pas s'il y a des des questions des remarques des je ne sais pas si j'étais très clair aussi est-ce qu'il y a peut-être voilà il y a quelqu'un c'est la première question c'est toujours la plus attends 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 Philippe là 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 ce qui se passe à l'écran oui exactement je ne comprends pas vraiment ce qui se passe sur l'image c'est une pièce de Gonzales Torres qui représente une c'est une affiche imprimée en noir et blanc mais qui représente je crois un fleuve ou la mer des vagues une image assez en papier ah oui oui mais c'est un poster ce sont des affiches et les pièces de Gonzales et de Torres fonctionnent en tas comme ça qui sont mis à disposition c'est à dire que chacun met pour en prendre donc l'acheteur doit aussi son rôle c'est de réimprimer et de fournir périodiquement Gonzales Métores indique une hauteur idéale mais elle varie tout le temps mais pour que la pièce soit active il faut qu'il y ait des images et donc l'acheteur le propriétaire ou l'emprunteur j'imagine si une institution emprunte la pièce c'est peut-être elle qui va assurer les coûts oui au fond au fond à sa manière Gonzales Torres réactive la maison Goupil absolument seul finalement il rediffuse des images sauf que c'est des images en moins grande quantité quand même oui qui fait lui voilà parce que c'est lui l'auteur ici je pense qu'a priori là par exemple là mais c'est une image c'est une page de journal qui l'a grandi oui c'est ça donc c'est parfois un peu composite et puis des fois il y a des pièces qui sont dans l'espace public qui sont présentées comme des 4x3 et tu faisais allusion au bonbon juste aussi pour donner une petite précision c'est que les pièces en bonbon de Gonzales Torres correspondaient au poids de l'artiste au moment où il a fait la pièce donc à chaque fois que quelqu'un prend un bonbon et le met dans sa poche ou l'aval finalement il va changer le poids de l'oeuvre donc l'oeuvre doit être aussi remise à niveau en permanence d'où cette idée de robinet de Fontaine comme ça qui est ce que je trouve assez fou je trouve que je ne sais pas mais si c'est le premier à faire ça je pense que c'est le premier à le conceptualiser en tout cas je pense vraiment c'est là que ça se passe parce que c'est ça que je veux faire c'est ça c'est cette idée de de dispersion quoi et de flux constant et d'avoir pensé du coup à un protocole ce qu'on appelle un protocole et qui est extrêmement simple très simple hyper simple et de fait ce qu'on voit réellement dans une exposition malgré les restores c'est plutôt ça c'est plutôt des gens qui sont attroupés autour de ce tas qui est un peu mystérieux ils voient d'autres qui en prennent ils disent peut-être que je peux en prendre moi aussi il n'y a pas toujours un gardien avec des des élastiques ce que je trouve assez beau aussi quoi personne qui n'est pas là qui est là pour faciliter la chose comme ça espèce d'auxiliaire mais je crois que le travail de Gonzales et de Torres ne serait pas possible sans tout ce qu'on a vu avant en fait y compris techniquement même déjà et culturellement je pense aussi c'est à dire cette culture de circulation massive des images et qui aujourd'hui passent aujourd'hui elles passent d'abord par ça le papier peut-être un peu moins mais est-ce qu'au fond cette cette figure en fait cette manière de diffuser les images dont tu as parlé est-ce que finalement on ne pourrait pas aussi la mettre en lien avec tout artiste qui décide de créer une maison d'édition une revue ou quelque chose dans les mêmes c'est dans les mêmes sillons oui c'est ça je pense oui absolument dire que ce sont aussi des des médiums là Gosez Métores il est un peu filou je dirais même que je suis jaloux de sa filouterie dire que il fait supporter les coûts de la maison d'édition par l'acheteur ce qui est quand même assez génial oui c'est formidable c'est très malin ce qui est très très oui mais ça marche quoi ce qui m'interroge c'est la question de l'auteur qui a été un peu évoqué mais en fait on passe de l'auteur à l'anonymat en fait avec toute la reproduction oui et puis et puis tout mais au début aussi mais toutes les images que j'ai montré au début mais parfois on sait pas toujours qui fait quoi aussi mais c'est pas très très clair c'est diffus et ça disparaît en fait oui oui mais après toute cette question là voilà chez Duchamp elle est partout Cornel un peu aussi voilà mais tous ces gens là bien sûr quoi original mes reproductions artistes auteurs qui fait quoi c'est toujours un peu c'est toujours un peu la question quoi et qui permet parfois de déplacer aussi les choses et de les éclairer autrement aussi peut-être mais c'est clair que ben là voilà on s'en fout on s'en fout mais on met quand même d'après Paul Delaroche parce que oui ce qui n'est pas tout à fait juste non non mais on a oui 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 c'est ça ce qui n'est pas ce qui n'est quand même pas très moi on me ferait ça sur une de mes images je ne serais pas très content quoi par exemple ou alors on lui dirait mais on aurait pu bon mais ouais c'est peut-être pas mal mais on aurait peut-être pu en parler avant ou c'est un accident ah bon ok ça arrive tu vois c'est de la dyslexie oui tu vois ou parfois on scanne à l'envers et puis voilà et puis mais ou ça que je trouve Cornel pour moi c'est un artiste extraordinaire crois mais entre Duchamp et Cornel le choix est cornélien absolument mais ils étaient très amis tu sais oui 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 et je vais me dévoiler un truc de la fois prochaine j'ai un compte Instagram qui pour moi est un travail enfin fait partie de mon travail absolument enfin ou que je considère et que je que je que je construis comme un travail en tout cas et il s'appelle delay included ce qui paraît être un peu prétentieux mais ce qui veut dire retard inclus en fait mais j'ai piqué ça à Duchamp il envoie ça mais c'est c'est le texte entier d'une note que Duchamp envoie une note manuscrite que Duchamp envoie à Cornel par la poste je trouve ça extrêmement drôle dire on imagine mais Cornel ouvrant l'enveloppe et il dit juste le retard inclus avec la poste évidemment donc juste ouais mais j'ai pensé à toi il y a trois jours salut juste retard inclus est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur la circulation des images justement oui où le travail de Gonzales est important moi j'ai toujours aimé je trouve que c'est un travail très comment dire très tout en finesse tout en tout en comment dire complicité avec celui qui va prendre oui tu vois et moi je me souviens de la l'exposition c'était à l'arc il y a très longtemps elle était très belle d'ailleurs très très belle c'est ce que tu mentionnais donc il y avait ceux qui étaient dans la connivence et qui savaient qu'on pouvait piquer des trucs et la plupart du public était terrifié de voir des gens qui en portaient oui exactement exactement mais oui parce qu'on n'est pas et comment cette œuvre finalement était un peu dévoyée et la dernière fois que j'ai vu les pires de Gonzales Torres c'était pour la Biennale de Venise et ce qui était terrifiant c'était toutes ces images que les gens dont ils venaient les gens étaient propriétaires d'un morceau oui et comme ça vous est arrivé à tous tu roules un truc et c'est très chiant à transporter et toutes les images se retrouvaient dans les poubelles absolument mais je l'ai vu ça c'était terrifiant mais je suis d'accord et en même temps je trouve ça mais justement assez beau mais qu'ils prennent ce risque là aussi tu vois oui mais moi je l'ai vu aussi ça oui a changé un peu un peu parce qu'effectivement on peut imaginer que si Gonzales Torres était toujours vivant effectivement il aurait peut-être trouvé d'autres modes de diffusion qui seraient passés par les tablettes et par les écrans parce qu'en réalité cette matérialité là qui était sûrement très opérante à l'époque où il l'a fait dans les années fin des années 80 début des années 90 et tout ça effectivement la dématérialisation elle a continué depuis et du coup il aurait peut-être effectivement pensé mais c'est pour ça que je pensais aussi à certaines oeuvres qui étaient par exemple dans l'espace public une image tirée en 4-3 sous une forme qui équivaut à celle de la publicité mais qui n'a pas d'autre message que cette image même bon bah de toute façon elle elle est condamnée aussi à ne pas rester très longtemps en place à pouvoir se succéder une autre image après elle enfin etc mais ce flux de diffusion et tu l'as bien dit plusieurs fois et depuis le début il a continué à s'accélérer il a continué à augmenter etc du coup c'est vrai que c'est un peu daté c'est daté fin 20ème siècle alors qu'on est déjà 20 ans dans le 21ème donc du coup oui sans doute qu'il aurait probablement trouvé d'autres solutions ouais 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 ah oui 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 bien sûr le protocole est oui oui il y a des oeuvres de Gonzales dans les collections du musée de Rochechouar je crois que c'est d'ailleurs des dépôts de l'état des oeuvres du CNAP bon bah à chaque fois que ces oeuvres sont présentées il y a deux piles comme ça bah effectivement le musée est obligé de recontacter l'imprimeur de lui faire imprimer une quantité plus grande au départ avec des variations pour que le niveau pour que la hauteur soit toujours bonne quoi oui ah bah ça c'est sûr donc effectivement ces pièces sont condamnées à varier mais d'une certaine façon aussi mais ça c'est la vie aussi nous même on varie mais ça dépend des oeuvres elles sont pas toutes pareilles elles sont pas toutes pareilles elles sont pas toutes pareilles ça dépend des oeuvres il y en a qui sont effectivement sur des supports un peu épais presque carton d'autres c'est de l'offset sur des choses très finies donc assez dur à rouler justement et puis effectivement un touriste qui va à Venise mais sur l'excitation il se dit ah c'est trop bien c'est trop chouette je vais ramener chez moi et puis je retrouve à l'hôtel avec ce truc c'est plus encombrant qu'autre chose alors que si on habite sur place la question se pose beaucoup moins par exemple moi aussi moi j'en ai ramené de Paris quand même mais voilà je pense mais il y a aussi ce il y a aussi je pense un pouvoir très attractif quoi on a envie d'avoir un cadeau on aime tous avoir un cadeau je pense je pense qu'il y a ça qui est assez beau moi je me rappelle avoir pris des bonbons d'une pièce de Gondès j'ai mis longtemps avant de me décider de les manger j'avais envie de les garder enfin voilà et oui et c'est vrai qu'en même temps un jour je me suis décidé à aller manger et j'avais l'impression de retrouver mon enfance judéo-chrétienne d'aller à la communion et de manger le corps de Gonsalès-Smetorès mais je pense que je pense que que Gonsalès-Smetorès était extrêmement travaillé par cette question je pense que tout ce processus là de multiplication infini c'est un processus christique quand même et de dispersion sans fin c'est exactement ce qui se passe à la messe et je pense qu'il était extrêmement travaillé mais par cette question en tout cas il y a une image mais d'ailleurs qui est assez terrible mais qui a utilisé qui existe en puzzle et qui est terrifiante c'est Jean-Paul II qui donne la communion au chancelier autrichien Kurt Waldheim qui était en ancien nazi image assez terrifiante quand même aussi donc toutes ces questions là je pense que le travail absolument beaucoup s'il n'y a pas d'autres questions on va peut-être s'arrêter là puisqu'il est presque 14h oui et donc je vous donne rendez-vous pour le second épisode le 23 le 23 mars d'ici là si vous voulez préparer la prochaine séance juste un petit tuyau comme ça Pierre Lain fait partie des artistes qui sont sur la base de données documents d'artistes Nouvelle-Aguitaine donc si vous voulez déjà un petit peu préparer des questions par exemple pour la prochaine fois puisqu'il va nous raconter un petit peu plus ce qu'il fait etc vous avez pas mal d'informations sur documents d'artistes Nouvelle-Aguitaine voilà les avoir en main voilà très bien absolument super non c'est au CDLA au CDLA c'est dans les caves de la mairie ouais merci en tout cas à tous et très bon après-midi et à bientôt merci beaucoup à vous et à votre présence merci beaucoup Pierre Lain merci 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 à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?